Les murs de bombes. Et le combat qui se lance ! Allez, ça y est, c'est parti ! On va pouvoir commenter tout de suite l'initiative à Rastal Saclier, qui est en mode agilité. Il semblerait. Faut les esquives PA. En même temps, quand t'as un FK en face, il faut en avoir. Mais bon, il en a vraiment énormément là, 114, il a pas lésiné. C'est peut-être un mode terre AG pour le coup. On va avoir la douleur qui est lancée. Agile. Et juste le chatier AG, donc un mode d'agilité plutôt. Ensuite, No Binzo de l'autre côté, le steamer. Frécemment un mode avec Boots Trigid, parce qu'il y a des Malus Recruit, alors il n'y a pas d'archétype prévu. L'harponneuse qui est mis de l'autre côté de la map. On risque d'avoir deux harponneuses dans ce combat. Ensuite, The Reaper. Il n'y a pas de Refix. Il y a un étype quand même. Il y a la Malefisk. D'accord. 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 Oui, les Repous. Thibon... Je suis content. Lui qui est à l'équipe. Thibonbon le FK, lui, il est à la Malefisk. Il est en train de faire le Child Nomade, ce steamer. classique, hein. Retrait PA, feu. Newf, Nikaflip. C'est un mode d'agilité. Non, pas tellement agilité. Arène des voleurs, quoi. Arène des voleurs. Oui, 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 oui. Je vois les récrites, maintenant. Oui, oui, oui. L'arène des voleurs. Tu taires à J.O. Ça ne rien du tout. Il est haut à la rapière. Et... Apache, le steamer. Qui, lui, va être... Dax-tree, certainement. Euh... Dag... Comment ? Tiens, stuff. Voilà. Ouais, c'est le stuff Dag... Notre feu, là. Bon, on va voir. On va aller aller chercher. J'étais sur les Dax-tree, parce que c'est souvent le combo qui va ensemble. Et enfin, Boss Mickey, classique. Bon, on ne présente même plus. C'est vraiment nébuleux. Comment ? Du combo de là, je pense, pour les Rii. Hum hum. Bon, eh bien, maintenant, on va pouvoir commenter. Alors, sur le... Bon, on n'a pas raté grand-chose pour le moment. On a mis les Boubou du côté de cette compo rouge. De l'autre côté, on a boost... Un peu... Ouais, pas complètement, mais un peu ce Sacri et cet Ekaflip. Enfin, surtout l'Ekaflip. Mais on n'a pas boost l'EPM du Sacri. Tiens, c'est original. On met des PM sur l'Ekaflip. Qui, au-delà de ça, se rajoute l'Odora pour se préparer un... En gros, comment empêcher cette coop ? Bah, on ne peut pas. Il va juste falloir l'encaisser et prendre la Percep, la Roue de la Fortune. C'est vraiment un full boost et on risque de monter, de se mettre ici. What ? Il va se faire des buffs, là ? Le reste pour les Bleus, c'est que le Feka joue juste avant l'Ekaflip. Ok, mais là, l'Ekaflip, là où il s'est placé, il se fait full debuff tout ce qu'il a, en fait. Oui, aussi, oui. Ok. Bon, bah le match qui commence drôlement pour cette... Ouais, il va perdre la Roue. Non, non, il faut debuff, ouais. Un petit debuff sur nous. Alors là, franchement, ce placement était juste étrange. Alors qu'il suffisait de remonter à côté de Resta et... Dans tous les cas, il n'aurait pas pu éviter le debuff d'un Groot. Mais au moins, il aurait pu récupérer les buffs du Delosa qui, là, il va avoir un peu plus de mal à le mettre. Allez, la Harponeuse aussi mise de l'autre côté. C'est... Ouais. Le placement, il semblerait, ouais, que ça n'avait pas plu à son équipe sur le canal général. Armure de scène indirectement sur cette Harponeuse pour éviter qu'elle se fasse des pops. On a préféré, tu vois, on a mis les Harponeuses chacune d'un côté. Ouais. Dans le camp adverse, finalement. Oh là là. Allez, hop. Plus d'armes. Déjà, on fait... On gagne un tour sur... Sur ce Sadida. Ouh, et en plus, ça tape bien le Doppelfeka qui, quand même, se rempart. Allez, qu'est-ce qu'on cherche là ? Vraisemblablement une Destin. Pas mal de force, du coup, pour Apache. Ouais. Quand tu vois les lignes... Un bel D5 est chargé sous Nebulo en même temps, c'est normal. Nobizu qui a avancé avec l'inti. C'est surtout qu'il y a des roulettes, en fait. Il y a une roulette forte ? Ouais, bah oui, oui, oui. 400 forces, 400 chances, ça fait mal, ouais. En attendant, en attendant, là, on va avoir la capitale avec Boss Mickey. En même temps, il fallait s'y attendre. C'est le joueur qui joue juste avant. Et on va aller tacler ce Sadida avec ce mode d'agilité. Il a pas énormément de tacles de base, mais... Et la marée pour isoler The Reaper qui va pas pouvoir rebooster complètement Newf. Ça, c'est bien vu. C'est bien vu le ressac. Donc, on inverse la pression, en fait. C'est même très bien vu du côté de... On a encaissé cette coop. On a un Ekaflip qui est pas complètement full boost. Donc, Boss Mickey pourra revenir vraisemblablement avec un simple bon. Et on boobrine quand même pas mal The Reaper, hein. Déjà, pas mal de points de vie enlevés. Surtout que ce petit, bah c'est la Maléfice qui est le... C'est le seul à pouvoir soigner. Bon, il y a le Sacry avec le Sacrifice, mais... C'est des PDV en moins sur un Ossa. Ça fait mal, hein, quand même, hein. C'est plus compliqué à récupérer que... C'est plus facile à rendre des PDV à ses alliés avec un Ossa qu'en récupérer soi-même. Dragone n'est pas du BF Boss Mickey. Le problème, c'est qu'il ajoute une armure, quand même. C'est un peu triste. Ouais, ouais, ouais. Alors, après, c'est des dommages en plus. C'est qu'un 20 dommages de plus pendant deux tours. Mais là, vraisemblablement, Tibombon va mettre une... Une Protect sur Boss Mickey. Ouais, qu'ils mettent... Embuscade ou... Euh, Barricade ou Bastion. Ça changera pas grand-chose. L'Ekaflip s'adaptera, j'imagine. À moins qu'il... Donc, on détaque le... Ça n'a rien du tout. Ouais, ouais. Trop compliqué. Nuf, il va se caler contre le mur et puis... Bah, bon, il peut faire à distance. Ah, les Doppels, là. Ce Doppels, là, qui fait des dommages. Oh là là. Et en plus, il vient tacler Apache. Apache qui a pas plus de... Bah, il a quand même volé de l'AGI. Ce Doppels Feka, là, qui vient quand même bien embêter Apache, pour le coup. Ouh, esprit. On met même pas d'héros. Ouf. Ouh. Des Dums Rambad. Tout de suite, un Boss Mickey qui est dans le mal, hein. Qui prend... Qui prend pas mal de dommages avec le Destin pour terminer. Ça, c'est l'Odora, hein. Qui permet d'avoir tous ses PA. Il en a quand même utilisé... 9 plus 4, 13 et un 14. Il avait quand même 14 PA. C'est assez intéressant. Et le Doppels qui en rajoute une couche avec ses Pidoufas. Il a balancé. Ah, c'était une roulette... Une roulette 55 d'eau. Donc, sur les Embuscan. Ouais, ça me fait très mal. Ça peut être intéressant, hein. Boss Mickey qui a vraiment plus aucune protection. Ouais, il risque de tomber, hein. Bah, par la Gros Flamme, du coup, il a plus rien de dispo, là, j'ai dit. Non, il va mettre une folle ou il va mettre... Bah, ouais. Poupe la ligne de vue. Ça, c'est bien vu. Ça, c'est bien vu parce que Apache est complètement taclé. C'est bien vu, oui. Donc, obligé de tuer le Doppels au Daguerre. Et ensuite... Oh là là, 800 ! Est-ce qu'il va pas réussir à le tuer, là ? Coup de Dague ? Oh, c'est bien. Oh non ! Oh putain ! Il n'y a pas un Doppel ? Il n'y a pas quelque chose ? Là, on ne peut pas évo ? Oh là 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 ! Merci le Doppel, quand même, hein, qui a bien taclé. Et la roulette aussi, hein, qui a pas mal aidé. Oh ! Ce Yop va être obligé de ce Vita. Mais même une Vita... Rasta ne peut pas l'attraper et lui faire passer un sale quart d'heure ? Vas-y, là, pour la Transpo. La Transpo double... Parce qu'il y a un bouffe tout de l'autre côté. Enfin, n'importe où il va, boss Mickey va se faire double assaut. Il est coincé. Là, il est embêté, hein. Sacré, il Transpo, où il va, en fait. Bah oui, il Transpo. Bon, bah, donc on essaie d'inverser la pression et de bourriner sur Apache. Transpo le Doppel et K et double assaut boss Mickey, hein. C'est ce que je ferais. Eh, c'est parti. Parti. Bon. Sacrifice, on prend pas de risques. On va faire sacrifice. On prend pas CAC, donc on maîtrise et on va mettre l'assaut. On va le laisser à 700 points de vie. Ouais, on avait peur aussi. Parce que si on faisait pas sacrifice, c'était Apache qui tombait également. Donc on en serait retrouvé en 3v3. Mais bon, tu tues un Yop contre un Steamer. Et quand t'as un OSA, je pense que ça vaut le coup. Après... C'est l'evo. Ouais, l'evo direct de l'Arconeuse, ça y est. Oh la 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 la. The Reaper, lui aussi va se faire rentrer dedans. Vous savez qu'il aurait pu debuff aussi un tour sur Apache ? Ouais, c'est ce que je pensais. Du sacrifice ? Ah, la hache du chaleuil. Cette fameuse hache qui est complètement de shit selon moi. Pour 4P, regarde moi ce qu'il vient de faire. Oh. L'eau ça se fait marave. C'est quoi ça tape ? C'est quoi ça tape ? C'est quoi ça tape ? Non, non. C'est juste une roulette 55 d'eau. Donc sur la hache, ça fait très mal. Sur toutes ces multilignes là. Sur l'embus 4, ça fait très mal. C'est juste qu'il y aura plus de dégâts feu en fait. Est-ce que boss Mickey va mourir ? C'est ça la question. Parce que Timonbon va jouer. C'est à dire que The Reaper va pas réussir à le tuer. Ça va très vraisemblablement. Ça permettrait de gagner un tour sur ce sacrifice également. Oui, il peut aller mettre les tips. Parce qu'il a plus 98 de mages. Donc je sais pas si c'est la bonne solution. Il va. Voilà. Bon. TP. Mais trêve et tip. La trêve pour les tips. Voilà. Voilà. Donc ils s'en sortent un petit peu. Ils s'en sortent. Là, je regarde l'avant. Il a dû voir qu'ils tapent à peu près à 300 sur le post Mickey. Oh là, les gars. Déconne pas. Mais la trêve est bien vue. Parce que ça fait perdre un tour quand même. Et puis The Reaper, il préfère. Ah, la trêve ? Non, non. C'est pour mettre un château. Ah oui. Je ne peux pas encore trêve. Sauf que je repasse. Sachant qu'ils n'ont pas héros des boss Mickey, ça héros de pas ni d'un côté ni de l'autre, tu vas me dire. Du coup, ça avance. Du coup, ça perd pas de temps, oui. neutre. Du coup, ça perd pas. Horses à leurs en Brendan, mı ? Sous-titrage ST' 501 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 Sérieusement ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501